On est une marque, on a créé la marque, moi je suis associé à Coralie Marbelle, qui est la designer. Et on a été un incubateur des ateliers de Paris pendant deux ans. On était assez proche de la mairie de Paris, des équipes qui organisent le Grand Prix, donc c'est eux qui nous ont recommandé de postuler à ce Grand Prix. On a envoyé des dossiers, puis on a été retenu, puis finaliste, puis on a finalement gagné le prix. Une belle manifestation. Merci, c'est gentil. Ça consiste exactement au point sur des créations pour le noir et blanc, je crois. Alors en fait, c'est deux pièces qui sont issues de la collection automne-hiver 2017 de Coralie Marbelle. Elles sont inspirées de l'univers du photographe malien qui s'appelait Sebu Keïta, qui avait l'habitude de photographier des villageois maliens dans un univers, dans un studio photo très graphique, très noir et blanc. Et donc Coralie Marbelle, pour cette collection, est repartie de cet univers-là, qui s'inspirant à la fois du set design, du décor du studio photo, et des vêtements portés par les villageouses maliennes sur ces photos. En fait, on retrouve beaucoup de noir et blanc, de codes graphiques de ces photos, des volants, des volumes qui rappellent un peu cet univers-là. Voilà, c'est le thème un peu de la collection et qu'on retrouve sur ces deux pièces en particulier. Et au niveau de ce que vous utilisez, au niveau des tissus, vous avez quelque chose par rapport justement, en rapport avec cet univers-là ? Oui. Pas spécialement, enfin on est sur du coton, là sur ces deux pièces en plus sur la viscose, on travaille beaucoup le coton aussi, qui sont des matières qui ne sont pas spécialement inspirées de ce monde-là, et de l'univers de celui qui est à nous. Je vous remercie beaucoup. Merci.